et c'est parti sapinos contre pota mocher et j'ai fait une connerie c'est pas grave c'est pas grave on a quelques déplacements qui sont intéressants côté sapinos il a bien fait de faire une rico on se sert très bien du côté de son double saut côté sapinos pour forcer l'utilisation d'une option j'arrête moi le stream j'ai fini j'en ai marre j'en ai marre de ce baquer là de ce baquer d'arsen qui vient qui vient tuer tout ce qui me fait une pétition pour bannir le baquer d'arsen je crois que bannissez arsène voilà le bon up smash trouvés par sapinos pour revenir me remettre les compteurs à peu près à 0 est-ce que smash moro s'est sauvé sinon j'ai joué à red dead rédemption en ce moment c'était super bien bon je rigole à super le hors sujet d'un coup là non mais c'est très personnelle moi je déteste joker mais pour des raisons très personnelles je peux je peux comprendre mais on trouve bien côté côté sapinos un quelques quelques phases on se laisse pas voir on se dit bon je me suis fait arnaquer à la première stock mais c'est pas grave de toute façon j'ai le j'avais l'avantage de la première stock ouais avant baquer je vais continuer avant le baquer d'arsen au moment là on perd arsène du coup on a moins peur un côté côté sapinos on va pouvoir revenir au tap et là il va taper il va avoir tué là voilà tué et sapinos il a eu la même réaction que moi il a dit fuck it je vais péter la bouche merde arsène ça trouve des bonnes phases là du coup pota mouchard qui n'arrivent plus bon ok je sais quoi je vais rien dire on sait pas on sait pas ce qui va se passer de façon ça va être j'ai dit pota mouchard qui n'arrivent pas à toucher pas de baquer merci il faut se méfier on a encore la moitié d'arsen à peu près ça a tenté quelque chose du côté pota mouchard et on se passe passer de mimir pour le ce pour le cast fait de ton mieux tu vas y arriver pendant qu'on prend quand même une bonne une bonne option sur la victoire un côté sapinos même si on a quelques pourcents arsène n'est plus là ça n'est plus là déjà beaucoup de pourcents un du côté de pota mouchard olala et l'aspirateur du smash qui vient prendre la dernière stock de de pota mouchard sur cette première game 1-0 pour sapinos mais rien n'est encore joué bonjour tu veux commenter et daruma qui me rejoint pour le commentari c'est vers le haut bonjour bonsoir et on est parti sapinos contre pota mouchard wolf contre joker en vrai c'est un matchup que je trouve vachement intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment de gagnant en fait dans le matchup je trouve pas que c'est un matchup qui va dans un seul sens quoi pour l'instant c'est sapinos qui a trouvé une excellente option par rapport à son adversaire il n'a pas beaucoup de moments où il a été en désavantage et ça a l'air de se concrétiser grosse phase ont déjà trouvé mais arsène va être de sortie c'est le moment pour pour pota mouchard de de venir montrer c'est qu'il papa et ça part on a bientôt 50% en une seule phase on vient trouver cette f-throw ohlala et ça n'a pas touché je ne comprends pas pourquoi pourtant ça touche tout le temps ouais ouais c'est dans une smash c'est vraiment effrayant même situation que tout à l'heure on a oublié keversen en face il faut faire gaffe mais ça n'a pas empêché sapinos même malgré la perte de sa première stock à très bas pour cent de prendre de prendre une option sur la victoire et de remporter la première game rien n'est encore joué rien n'est jamais joué même scénario que le il avait quasiment les mêmes pourcents quand il a quand il a pris la première stock de pota mouchard et on sait ce qui s'est passé ensuite très carré un côté sapinos on se fait on fait une erreur mais on ne refait pas on l'a refait pas une deuxième fois il est au taquet là il est au taquet il va continuer cette petite phase on va trouver quelques pourcents ça rattrape son retard cette back throw pardon donne throw au bordel de merde je vais pas y arriver tu vas y arriver les 3 avec max de toute façon c'est pas le plus important je te fous pas de ma gueule ok je fais des throws de temps en temps c'est juste ça me sent pas souvent je confonds ma droite et ma gauche c'est peut-être pour ça ouais et mon haut et mon bas aussi on a bien compris un du côté de sapinos on va plus deal avec arsène on va juste faire quelques lasers et on a bien trouvé ohlala et on est quasiment dans la même configuration que la que la première game ouais 2 chill 2 on dirait un reboot on dirait avatar 2 ok maintenant c'est le moment de consolider son avantage bon moment sapinos il fait le travail il n'y a pas grand chose à dire on trouve des bonnes options sur la victoire il la donne throw encore une fois qui n'aura pas connecté avec le avec la dash attack mais ça ne fait rien je sais pas si juste sapinos c'est rentré dans la tête de potamosher mais ça fait trois fois qu'il fait des up smash pendant potamosher on shield et potamosher au last pile avant ohlala ça va pas trop utile attention ok les potamosher qui commencent à être dans la sauce on peut dire surtout qu'il n'a plus arsène pour se couvrir et ohlala le match très greedy très greedy mais finalement c'était presque bien tenté ouais ok peut-être l'occasion dommage c'est pas fini tant que l'annonceur n'a pas dit game c'est ça parce que potamosher va réussir à faire le travail bon recours ok pour le moment c'est pas évident de nouveau on vient taper le shield de son adversaire pour finalement se prendre un gros smash aspirateur victoire de sapinos 2-0 rien à dire sapinos a très bien joué à chaque fois il s'est fait surprendre sur sa première stock en se prenant des des grosses douilles d'art